Musique Récupérer l'herbe fauchée en bord de route en vue de la valoriser plutôt que de la laisser se décomposer sur place. C'est ce que permet ce nouveau type de véhicule service viabilité quand il est configuré pour le fauchage et accompagné de sa remorque aspiratrice. Cette biomasse récupérée constitue une source d'énergie importante. En méthanisation, une tonne d'herbe va permettre de produire l'équivalent énergétique de 75 litres de fioul ou deux mois d'électricité pour un habitant français. Une tonne d'herbe, c'est ce que l'on récolte sur un kilomètre de route. C'est ici à Ludre, près de Nancy, que Noremat conçoit et fabrique ces véhicules. Un projet démarré il y a 15 ans en collaboration avec des acteurs locaux comme l'école nationale supérieure d'agronomie, la ferme de la Bouzoule ou le département. Ce concept ne se limite pas à la production d'énergie. Il participe activement au retour de la biodiversité le long des routes, limite la prolifération des plantes invasives. Les engrais obtenus par compostage ou digestat réduisent le recours aux engrais chimiques. Et les économies réalisées sont conséquentes. Puisqu'on enlève la matière, le fausset ne bouge pas. Vous économisez sur les frais de curage, vous économisez sur les risques d'inondation. On réduit le coût d'entretien de la route globale de 20%. Cette démarche, elle se finance largement à 5-7 ans. Il faut accepter que les acteurs locaux jouent ce temps long. Pourtant, il n'est pas toujours facile de convaincre, car le process de fauchage doit être revu dans son intégralité. Il engage d'autres acteurs du territoire et les habitudes sont tenaces. Mais le potentiel est énorme, puisque rien qu'en France, le réseau routier regroupe plus d'un million de voies à entretenir, des ressources pour la plupart inexploitées à ce jour. Sous-titrage Société Radio-Canada